Bienvenue donc sur ce webinaire qui a pour sujet donc se former à la gestion des réservations avec BCDI et EZDOC. Le but de cette session ça va être de comprendre comment fonctionne le module de réservation dans BCDI et EZDOC puisqu'on utilise les deux et par la même occasion du coup de pouvoir mettre en place un système de réservation des documents qui peut-être vous sera utile par la suite. En général c'est un module que vous n'utilisez pas beaucoup parce que vos élèves sont présents dans le CDI qui peuvent emprunter directement les documents et que vous n'avez pas forcément la nécessité d'utiliser ce module là dans ces conditions. C'est vrai que maintenant avec la mise en place de gestes barrières suite au COVID-19 c'était un module qui du coup avait sa pertinence et qui pouvait être intéressant dans ce cadre là et de pouvoir à la fois assurer un service de prêt tout en respectant les gestes barrières. On verra du coup à la rentrée de septembre ce qu'il en est. Ce n'est pas impossible qu'il puisse y avoir encore des mesures de gestes barrières mises en place. Donc peut-être aussi l'intérêt dès septembre de réutiliser ce module de réservation pour pouvoir assurer un service de prêt dans le CDI. Donc le webinaire va être enregistré, ce que disait Christine, mais sachez que de toute façon tout ce que je vais vous présenter pendant ce webinaire vous pourrez le retrouver d'une part sur Canopé Solutions Documentaires puisque vous avez tout un module sur la réservation en ligne qui a été tout un dossier, en tout cas le guide d'accompagnement, qui a été fait par Canopé Solutions Documentaires et j'ai repris j'ai repris exactement à peu près la même trame de déroulement de présentation du webinaire. Toutes ces informations là vous les retrouverez sur Canopé Solutions Documentaires. Ne vous inquiétez pas pour les liens, vous aurez le support de formation, les liens seront dessus donc vous pourrez avoir tous les liens, toutes les ressources, que je vous cite pendant ce webinaire. Vous avez aussi au niveau des ressources bien sûr le manuel d'utilisation de BCDI qui est accessible dans BCDI via le point d'interrogation et l'aide contextualisée, mais vous pouvez aussi accéder directement sur le site Canopé Solutions Documentaires. Vous avez un manuel qui est consultable en ligne sur lequel renvoie en fait le point d'interrogation dans BCDI, il vous renvoie sur les chapitres de ce manuel et vous avez aussi tout un chapitre sur les réservations avec les différents aspects qui vont être abordés aussi pendant ce webinaire. Vous avez vraiment ces deux supports qui vous permettront de poursuivre, de revenir en tout cas sur des points de manière un peu plus précise après le webinaire. Alors la première étape ce sera d'abord de vous présenter la manière dont un utilisateur procède sur EasyDoc pour faire une réservation pour savoir quelle interface vos usagers auront en phase 2 à partir du moment où ils veulent créer une réservation sur EasyDoc. Donc je vais sur un portail de démonstration, je vais me connecter du coup en tant qu'usager puisque pour pouvoir accéder à la réservation il faut être identifié puisque bien évidemment il faut qu'on identifie qui réserve et quoi et quel document va être attribué à quelle personne. Donc il est bien évidemment nécessaire de se connecter. Donc là je me suis connecté en allant sur mon compte, s'identifier, je me suis connecté en tant qu'usager et maintenant je vais pouvoir parcourir le catalogue pour pouvoir faire procéder à des réservations, rechercher des documents et les réserver par la suite. Donc soit j'utilise la recherche libre, soit j'utilise le catalogue guidé, peu importe. Je vais sélectionner les ouvrages qui m'intéressent. Alors juste pour vous préciser, quand vous réservez un document, il faut aller donc du coup sur localiser le document ici. Juste avant de rentrer sur ce bouton, avant d'appuyer dessus, juste pour vous préciser, faire un petit rappel, quand le bouton est en vert, ça veut dire que le document est censé être disponible dans votre fond. C'est-à-dire que vous l'avez normalement dans votre fond et que vous pouvez le prêter. Quand il est en orange, si le bouton est en orange, ça veut dire que votre document est déjà prêté. Donc vous pouvez le réserver, mais par contre il faudra attendre qu'il soit retourné pour pouvoir le prêter de manière effective. Quand c'est en gris, c'est qu'en général, vous avez un problème entre l'exemplaire et la notice. Donc c'est quelque chose qu'il faudra corriger dans EasyDoc. Et quand c'est en bleu, c'est que ça renvoie sur une ressource en ligne, donc la réservation n'est pas active dessus. Pour résumer, on peut réserver les documents qui sont en vert ou les documents qui sont en orange, c'est-à-dire les documents déjà prêtés. Donc là, je vais réserver ce document-là, par exemple. Donc je clique sur localiser le document et vu que je suis identifié, j'ai cette infobule, cette fenêtre qui s'ouvre avec un bouton pour pouvoir réserver l'exemplaire. Donc j'ai juste à cliquer dessus et voilà, mon exemplaire a été réservé. Je peux bien évidemment réserver d'autres documents. Celui-ci par exemple. Ah ben voilà, un document qui a été prêté. Vous voyez, il est bien en orange ici. Et peinture pressée. Donc je peux aussi le réserver. J'ai la possibilité de le faire seulement. Je ne pourrai pas le... Il ne sera pas disponible tout de suite. Par contre, le documentaliste aura un avertissement dès que le document sera retourné pour lui dire que telle personne a réservé ce document et qu'il faut lui mettre de côté. Donc voilà. Quand je vais voir dans mon compte, dans mon compte usagé, mes prêts, ici, j'ai donc la liste de mes prêts en cours, mais j'ai aussi la liste de mes réservations. Je vois tous les documents que j'ai réservés. Alors là, j'en ai réservé beaucoup. J'en ai réservé 12. On ne peut pas limiter le nombre de réservations. Par contre, vous, vous pouvez les valider ou pas, selon ce que vous souhaitez prêter. Donc, j'ai bien les documents que je viens de réserver. J'ai la date de la réservation, à laquelle j'ai passé la réservation. Et ensuite, j'ai un statut dans la colonne de droite qui m'informe sur le statut du document. Donc vous voyez, vous avez plusieurs statuts différents. En cours de traitement, exemplaire mis de côté ou réservation validée. Vous avez plusieurs modes de fonctionnement. Donc, ces différents statuts, on va y revenir. Vous allez voir, ça correspond aux différentes parties de la chaîne de réservation dans BCDI. Et toujours est-il que l'usager peut accéder à son compte et à la liste de toutes ses réservations et du statut du traitement de sa réservation. Donc voilà pour le compte usagé. Pour mettre en place la réservation à distance dans BCDI et EasyDoc, si vous voulez, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est d'abord un certain nombre de préalables, des paramétrages dans BCDI et des paramétrages dans EasyDoc. Ce qu'il faut quand même faire, sinon ça ne marchera pas, pour avoir un compte, pour que l'usager puisse se connecter en ligne avec son compte EasyDoc. Ensuite, une fois que les demandes ont été faites, il va falloir que vous, vous les traitiez dans BCDI. Donc, il y a toute une gestion de la chaîne de réservation dans BCDI que vous devrez opérer. Et une fois que cette réservation sera traitée dans BCDI, il va bien sûr falloir communiquer auprès des usagers pour les informer que les documents qu'ils ont réservés sont disponibles et qu'ils peuvent venir soit les retirer, soit vous les livrez vous directement dans la classe. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de l'organisation de votre établissement. Comment vous allez mettre en place un service de prêt pour respecter les gestes barrières ? Est-ce que vous livrez directement en classe ? Est-ce que vous donnez un rendez-vous aux élèves pour qu'ils viennent retirer les documents à un moment donné, dans un lieu donné ? On va le voir par la suite. On verra quelques exemples. Alors, les préalables. Donc, les préalables, d'abord dans BCDI. Le premier élément à prendre en compte, dans la fiche emprunteur dans BCDI, il faut qu'il y ait deux champs qui soient renseignés. Si ces deux champs ne sont pas renseignés, l'usager ne pourra pas avoir de compte sur EasyDoc. Ou du moins, il ne pourra pas se connecter sur EasyDoc avec ses identifiants emprunteurs. Donc, pour qu'il puisse avoir un compte EasyDoc, il faut deux choses. Que le champ compte soit renseigné à oui et que le mot de passe soit renseigné aussi. Que le champ mot de passe soit renseigné. Quand vous allez sur la fiche emprunteur dans BCDI, je reprends mon emprunteur, Azerti, par exemple. Très bien. Dans gestion des emprunteurs, on vérifie, vous voyez, le compte est bien renseigné à oui et le mot de passe est bien renseigné aussi. Ce qui m'a permis, moi, de me connecter, du coup, sur EasyDoc avec un compte usagé. Si l'un de ces deux champs n'est pas rempli, il est impossible pour l'usager de se connecter sur EasyDoc. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez, du coup, sur EasyDoc un identifiant. Cet identifiant, en fait, il peut être de deux sortes. Soit le champ identité E de la fiche emprunteur n'est pas renseigné dans un premier temps. Et dans ce cas-là, c'est le numéro d'emprunteur qui va servir d'identifiant. Et le mot de passe, bien sûr, ce sera le mot de passe qui a été renseigné dans la fiche emprunteur. Si, par contre, le champ identité E est renseigné, le numéro d'emprunteur ne fonctionnera pas pour pouvoir se connecter sur EasyDoc. C'est le champ identité E qui prendra la main sur le numéro d'emprunteur. Il faudra bien rentrer la valeur qui est renseignée dans le champ identité E pour pouvoir saisir son identifiant et se connecter sur EasyDoc. Pour le mot de passe, rien d'extraordinaire, si ce n'est que vous n'avez que dix caractères maximum. Donc, ça peut être n'importe quel type de caractère, caractère spéciaux, majuscules, numériques ou alphabétiques, mais dix caractères maximum, pas plus. Ça a son importance, on verra pourquoi après. Alors, comment créer des comptes usagés ? Il y a plusieurs façons, c'est-à-dire, quand je parle de compte usagé, c'est-à-dire un compte qui, dans la fiche emprunteur, et le compte renseigné à oui, et le mot de passe renseigné. Il y a plusieurs façons. La façon qu'on vous conseille et qu'on vous encourage à suivre, c'est d'abord l'interconnexion entre EasyDoc et l'ENT, ou EasyDoc et Pronote. Ça vous permettra d'avoir une authentification unique. Alors, comment ça se traduit, cette authentification unique ? Si vous ne l'avez pas encore activé, je vous invite à le faire. Pour cela, il faut que vous vous connectiez à votre portail documentaire, en tant qu'administrateur. Donc, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je retourne ici dans mon compte, administrer votre portail. Et là, vous arrivez dans l'espace d'administration. Il faut que vous alliez dans les paramétrages, cet onglet-là. Et dans les paramétrages, ici, vous avez une rubrique qui s'appelle Interconnexion ENT Pronote. Et là, vous avez, du coup, les deux possibilités, soit d'interconnecter EasyDoc avec l'ENT, soit d'interconnecter EasyDoc avec Pronote. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure, tout simplement parce que, pour les ENT, selon la région dans laquelle vous êtes, vous avez utilisé des ENT différents, et les procédures sont sensiblement différentes aussi, selon les ENT. Pour chaque ENT, il y a une procédure différente, que vous devrez suivre en cliquant directement sur le bouton qui est ici. Pour Pronote, vous avez aussi une procédure spécifique à Pronote. Pour pouvoir, en fait, de toute façon, que ce soit pour l'ENT ou pour Pronote, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez, en fait, récupérer dans la base Pronote ou dans la base ENT, les usagers, enfin, les élèves et les enseignants, et les intégrer via une mise à jour dans BCDI, pour que, du coup, l'identifiant soit renseigné, l'identifiant et le mot de passe soient renseignés avec les identifiants de Pronote et les identifiants de l'ENT, soit l'un, soit l'autre. Juste petite précision aussi, si jamais vous avez déjà interconnecté Pronote et l'ENT, ça veut dire que, si cette opération, vous l'avez déjà faite, ça veut dire qu'en fait, vous avez les mêmes identifiants pour l'ENT et pour Pronote. Dans ce cas-là, je vous conseille d'interconnecter EasyDoc avec Pronote. Comme ça, vous aurez les mêmes identifiants pour l'ENT, pour Pronote et pour EasyDoc. Donc, ça vous fera un pack pour les trois interfaces, vous aurez exactement les mêmes identifiants. Donc, voilà. La première étape, c'est de procéder à cette interconnection si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur le document que je vais vous laisser, vous aurez le lien, la documentation en tout cas, sur Canopé Solutions Documentaires pour l'interconnexion avec les ENT. Vous aurez aussi le lien vers le guide pour intégrer EasyDoc dans Pronote. Et vous avez aussi une documentation sur l'espace Pronote pour intégrer EasyDoc à Pronote. Tout cela, vous l'aurez après le webinaire. Vous pourrez aller explorer si vous le souhaitez. Alors là, on est en fin d'année. Je ne vous conseille pas de le faire maintenant. C'est une opération qui se fait en général en début d'année à partir du moment où les bases élèves sont renseignées. Par contre, vous avez une autre possibilité. Si jamais vous ne voulez pas, pour une raison ou pour une autre, procéder à l'interconnexion, vous ne pouvez pas, peu importe. Mais que vous voulez quand même renseigner, avoir des comptes usagés, donc renseigner le champ compte et le champ mot de passe dans BCDI, vous avez des opérations qui sont plus ou moins automatiques que vous pouvez faire directement. Donc là, je vous ai mis aussi les liens vers la procédure à suivre. Mais je vais vous la montrer. Cette documentation existe sur Canopé Solutions Documentaires. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. On est dans BCDI. On va dans Gestion du fonds et non pas Gestion du prêt. Et on va utiliser le module d'harmonisation de la base, Mettre en cohérence, Base documentaire. Voilà, je vous montre bien le chemin. Gestion du fonds, Harmonisation de la base, Mettre en cohérence, Base documentaire. Et là, on va procéder dans l'harmonisation. Donc Harmonisation manuelle. On va cliquer sur la rubrique emprunteurs. Et dans la rubrique emprunteurs, vous avez un module d'harmonisation qui vous permet de trouver tout de suite les emprunteurs sans compte. Donc vous pouvez appliquer cette requête directement. Selon vos bases, vous allez en avoir plus ou moins. Très bien. Vous voyez, vous pouvez faire l'équation aussi vous-même. Vous voyez, l'équation est très simple. C'est tout, sauf compte, égal oui. Donc toutes les fiches emprunteurs qui n'ont pas un compte renseigné à oui vont apparaître. Après, vous pouvez préciser si vous souhaitez, par exemple, attribuer un compte qu'aux élèves ou qu'à certaines classes, enfin, peu importe, après, vous précisez votre équation de recherche. Donc voilà, moi, je vais partir de l'équation de base. Et une fois que vous avez vos résultats, il va falloir appliquer une modification par lot. Donc la modification par lot, c'est ce petit bouton avec les deux flèches. Donc vous cliquez sur ce bouton-là. On vous demande quel est le champ à modifier. Donc là, le champ à modifier, ça va être le champ compte. Puisque nous, ce sont toutes les fiches emprunteurs qui ont un compte qui n'est pas renseigné à oui. Ce qu'on veut, c'est que ce compte soit renseigné à oui. Donc on sélectionne le champ. La valeur a changé. On va sélectionner tout. Et dans la valeur de remplacement, donc ici, on va aller ici sélectionner dans le champ compte la valeur qui nous intéresse, en l'occurrence, oui. Et ensuite, je lance ma modification par lot. J'ai la première fiche qui s'affiche. Et vous voyez, il me modifie bien ce champ-là en renseignant la valeur oui. Et ensuite, je peux faire oui pour tout. Je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long. Pour les mots de passe maintenant. Pour les mots de passe, toujours dans le module d'harmonisation de la base, vous avez aussi une équation préenregistrée pour les mots de passe. Vous allez voir, c'est pareil, c'est très simple. C'est les mots de passe égale vide. Voilà. Donc vous avez cette équation que vous utilisez. Pareil, si vous voulez préciser, pour ne pas attribuer un mot de passe à tout le monde, mais à certains, vous précisez votre équation, vous l'affinez ici, pas de problème. Et ensuite, vous faites pareil, une modification par l'eau. Donc toujours en passant par le même bouton. Sauf que là, cette fois, le champ à changer, ça va être, le champ à modifier, ça va être mot de passe. Ça ne peut plus être compte. On sélectionne, donc dans la valeur à changer, on sélectionne tout. Et dans la valeur de remplacement, vous pochez valeur aléatoire ici. Le CDI va vous générer un mot de passe automatique. Ça a l'avantage de pouvoir renseigner automatiquement tous les mots de passe. Et là, vous avez juste à cliquer sur lancer. Et le mot de passe se remplira automatiquement. Voilà, si vous voulez, la procédure. Donc cette procédure, vous la retrouvez résumée sur le site Canopé Solutions Documentaires. Tout est repris dans l'ordre. Donc voilà pour les préalables sur BCDI. Donc vraiment avoir cette fiche emprunteur avec le compte renseigné, le mot de passe renseigné et l'identifiant si on passe par l'interconnexion. Dans EasyDoc, la procédure à suivre, elle est très simple. Vous allez toujours dans votre espace d'administration, dans Paramétrage, toujours au même endroit. Et là, il faut aller dans Interface usagée, Paramétrage des résultats de recherche. Donc je répète, paramétrage, établissement, interface usagée, paramétrage des résultats de recherche. Et quand vous descendez tout en bas, vous avez une liste avec gestion des demandes de réservation. Donc par défaut, c'est ne pas proposer qui est coché. Vous, vous allez cocher. Alors vous avez deux possibilités, soit sur les documents disponibles sortis et mis de côté, soit uniquement sur les documents sortis et mis de côté. Je vous conseille de cocher celle-ci sur les documents disponibles sortis et mis de côté, puisque vous, ce qui vous intéresse, c'est que vous puissiez prêter les documents qui sont dans votre CDI, mais pas accessibles physiquement par les élèves, et que vous puissiez quand même les prêter. Donc il faut bien activer aussi sur les documents disponibles. Une fois que ce module sera activé, comme on l'a vu tout à l'heure, quand un usager se connecte avec son compte, quand il clique sur localiser le document, il peut aussi le réserver par la même occasion. Voilà pour EasyDoc. Donc voilà pour les préalables dans BCDI et dans EasyDoc. Alors, une fois que les demandes ont été faites par l'usager, maintenant il va falloir les traiter ces demandes. Alors, comment ça se traduit dans BCDI ? Quand vous allez vous connecter en tant que gestionnaire dans BCDI, vous allez avoir ici une petite fenêtre qui va apparaître pour vous informer des réservations en attente. Et donc du coup, des réservations à valider. Donc vous pouvez cliquer directement ici dessus. Si jamais vous cliquez ailleurs, je ne sais pas moi, sur une autre fonctionnalité de BCDI, par exemple, recherche prêt, vous voyez, cette fenêtre disparaît. Après, le fait qu'elle disparaisse, ce n'est pas bien gênant, puisqu'en fait, vous allez pouvoir la retrouver ici dans gestion du prêt. Et dans gestion des réservations, vous voyez, vous avez cinq demandes. Donc c'est exactement la même information que ce qu'il y avait dans ma petite fenêtre, sauf que là, elle est poussée. Donc ça me permet de le voir, de l'identifier tout de suite à partir du moment où j'allume mon BCDI. Et bien évidemment, je la retrouve ici. Donc la première étape, ça va être de valider les demandes. Donc quand je clique dessus, j'ai la liste des demandes qui ont été faites par des usagers sur EasyDoc pour pouvoir réserver un certain nombre de documents. Alors valider les demandes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, vous autorisez l'usager à réserver le document. Ça ne veut pas dire qu'il est disponible et qu'il peut venir chercher. Ça veut dire que c'est la première étape. Vous l'autorisez à réserver, donc à laisser sortir ce document à un moment ou à un autre. Vous n'êtes pas obligé de toutes les accepter. Ça, ça dépendra de vos choix. Il peut y avoir des documents qui sont marqués comme disponibles dans la base BCDI, qui peuvent être accessibles au CDI, mais que vous ne voulez pas prêter, mais qui ne sont pas forcément marqués hors prêt. Pour une raison ou pour une autre. Admettons que vous ayez des documents qui soient des séries dans le labo d'histoire ou dans le labo de lettres que vous ne prêterez pas aux élèves directement, qui sont bien marqués disponibles dans la base, mais que vous ne voulez pas que les élèves puissent les emprunter. Dans ce cas-là, il ne faudra pas valider la réservation dessus. Admettons que je valide les réservations. Vous pouvez soit tout sélectionner, soit les cocher une par une. Là, par exemple, je décide de valider de toutes les validées, sauf celle-ci, par exemple, celle de Canopé, parce que Canopé ne m'a pas rendu des ouvrages et je ne veux pas qu'il puisse réserver tant qu'il ne m'a pas rendu les autres ouvrages. D'autres possibilités. Et ensuite, je valide les demandes ici avec ce petit bouton-là. Je peux même supprimer aussi des demandes. Si, par exemple, je ne veux pas que Canopé puisse réserver, je peux supprimer sa demande. Et je peux, bien sûr, valider les autres. Je vais tout sélectionner cette fois et là, je valide mes demandes. Et donc, ma fenêtre de réservation à valider est vide. Et toutes ces demandes que j'ai validées, elles vont se reporter dans le rayon réservation. Je peux cliquer ici, je vais arriver directement dessus ou je peux retourner ici dans gestion du prêt, gestion des réservations et j'ai le même module, gérer le rayon réservation. Je vais aller dessus. Et vous allez voir que les réservations que j'ai validées, elles apparaissent ici. Mais j'en ai validé plus que ça, elles n'apparaissent pas toutes ici. Pourquoi ? En fait, vont apparaître dans... Vous voyez déjà ce module de réservation, vous avez trois onglets. Les exemplaires mis de côté, les exemplaires à mettre de côté, et les exemplaires à remettre dans le fond. Donc, la première étape, c'est les exemplaires à mettre de côté. J'ai validé des réservations et certaines apparaissent ici. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réservé un... J'ai validé une réservation. La réservation, c'était sur un document qui s'appelle Peplum. Il n'apparaît pas dans cette liste. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans cette liste exemplaire à mettre de côté, vous ne vont apparaître que les exemplaires que vous êtes censés avoir dans votre fonds qui sont disponibles. Peplum, l'ouvrage qui avait été réservé, a déjà été prêté. Donc, du coup, il n'est pas disponible physiquement dans mon fonds. Je n'ai pas la possibilité de le mettre de côté actuellement. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans la liste. Par contre, dès qu'il sera restitué, dès qu'il sera rendu par l'usager, il apparaîtra dans la liste des exemplaires à mettre de côté. Ça vous donne une indication sur ce qui est vraiment disponible dans votre fonds et que vous pouvez mettre de côté tout de suite pour l'usager. Avant de cocher, d'abord, on édite la liste. J'édite la liste en cours. Ça me permet d'aller chercher physiquement dans mes rayons les exemplaires, les ouvrages qui ont été réservés par les usagers. J'ai la cote, j'ai le numéro d'exemplaire, des documents disponibles et je peux aller les chercher dans mes étagères et les sortir du rayon pour les mettre ensuite dans mon placard de réservation ou dans mon étagère de réservation. Bref, pour les isoler, les sortir des rayons et les isoler pour pouvoir les mettre de côté pour les usagers. Dans ce cas-là, une fois que je les ai bien trouvés dans mes étagères et que j'ai pu les mettre de côté, je valide ici. Et donc là, je peux procéder à la mise de côté dans la base BCDI qui correspond à ce que j'ai fait physiquement et j'ai la liste des exemplaires à mettre de côté qui apparaît. Donc les exemplaires à mettre de côté, bien sûr, disparaissent de ce tableau-là et vont apparaître dans celui-ci. On retrouve bien ici Edmond, on retrouve bien tous les exemplaires qui se sont rajoutés à ceux qui existaient déjà, qui ont déjà été mis de côté pour d'autres usagers. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez, l'intérêt de cet onglet-là, c'est que ça vous permet d'avoir la liste des exemplaires, la liste de ce que vous avez mis dans votre placard réservation. L'intérêt aussi, c'est que sur le document, par exemple, sur ce document-là, PEPLUM, quand je vais cliquer dessus, dans son statut, par rapport à l'état, le exemplaire va apparaître comme étant mis de côté pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne sera pas marqué comme étant disponible, il va bien apparaître comme étant mis de côté, donc réservé. Donc voilà. Donc là, je peux vérifier du coup que cette liste corresponde bien à ce qu'il y a dans mon placard. Et là, je vais pouvoir du coup, après, prévenir les usagers qui peuvent venir retirer leurs documents parce que, voilà, tout ce qui est à cette étape-là, c'est le moment où je peux prévenir les usagers pour qu'ils puissent retirer leurs documents. Alors vous allez me dire pourquoi il y en a deux qui sont en rouge. En fait, les deux qui sont en rouge, ce sont deux réservations qui ont été annulées. Celle-ci et celle-ci. Et en fait, ces deux réservations qui apparaissent en rouge dans les exemplaires mis de côté, puisqu'ils sont toujours dans mon placard exemplaire mis de côté, je vais pouvoir les retrouver ici de manière isolée. On est bien d'accord, ce sont bien les mêmes. Vous allez pouvoir les retrouver ici. Et ça va vous permettre, s'il n'y a jamais eu des annulations de réservation, de sortir physiquement ces exemplaires de votre placard pour pouvoir les remettre dans le fond. Et une fois que vous les aurez remis dans le fond, physiquement, vous pourrez après les remettre dans le fond, dans la base, en cliquant sur remettre dans le fond, ce qui vous permettra d'avoir un suivi de chaque étape et d'être sûr que les réservations qui ont été annulées, elles ne vont pas rester dans le placard indéfiniment, mais que vous pourrez bien les avoir à nouveau disponibles dans le fond. Je ne vais pas le faire tout de suite. Juste, je vais préciser une chose, c'est qu'en fait, les annulations de réservation, vous ne pouvez pas, l'usager ne peut pas les faire directement à partir d'EasyDoc. Il n'y a que vous qui pouvez les faire sur BCDI. Si, par exemple, je retourne sur la fiche emprunteur de Azerty, voilà, donc là déjà, on me montre, quand je clique sur l'emprunteur, je vois toutes les réservations qui ont été faites et je vois ce qui a été mis de côté pour cet emprunteur. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'ouvre sa fiche, je vais avoir un avertissement qui me dit il y a des choses qui sont mis de côté pour lui. Donc là, je vais aller dans l'onglet réservation et là, je vais retrouver la liste des réservations qui ont été faites pour cet emprunteur avec les exemplaires mis de côté, les réservations validées. Alors, ces trois documents-là ont été empruntés. Ils n'ont pas pu être mis de côté étant donné qu'ils ne sont pas disponibles dans le fond. quand ils reviendront, ils seront disponibles à nouveau disponibles et je pourrais les mettre de côté. Mais par contre, Azerti m'a appelé et me dit que finalement, biodiversité, ça ne l'intéresse plus, il veut annuler sa réservation. Dans ces cas-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire, lui ne peut pas le faire directement en ligne. vous cliquez sur l'ouvrage. Donc là, par exemple, biodiversité, il ne le veut plus. Et dans ce cas-là, vous ne supprimez pas la réservation parce que déjà, cet exemplaire est mis de côté dans votre fond. Donc, si vous supprimez la réservation, vous n'allez plus avoir le suivi. Vous allez juste modifier l'état. Et là, vous allez mettre réservation annulée. Voilà. Donc, réservation annulée, très bien. vous allez voir que du coup, la réservation, elle disparaît de la liste des réservations ici. Elle n'apparaît plus dans ces réservations en cours. Mais par contre, quand je vais retourner dans gestion du fond, gestion du prêt, gestion des réservations, gérer le menu réservation, biodiversité va bien apparaître en rouge, c'est-à-dire comme un exemplaire à remettre dans le fond. Ça veut dire que, voilà, vu que j'ai annulé la réservation, je vais pouvoir maintenant aller voir dans mon placard de réservation et remettre ces documents dans le fond et avoir le suivi de ces documents en temps réel. Voilà. Et une fois que j'ai remis dans le fond, je peux cliquer directement et le remettre et remettre les ouvrages dans le fond et deviennent à nouveau disponibles. Et bien sûr, dans les exemplaires mis de côté, je n'ai plus de rouge. Donc, voilà pour le module de réservation. Dernière chose aussi que je voulais vous dire, autant il n'y a que vous qui pouvez annuler une réservation, mais vous pouvez aussi procéder à une réservation vous-même. C'est-à-dire que, admettons, vous ayez un enseignant qui vous appelle pour réserver un document, donc je ne sais pas si Azerti m'appel et qu'il voudrait réserver un document. Je peux procéder moi-même à la réservation. Il n'est pas obligé de le rentrer lui-même dans les e-docs s'il m'en fait la demande par téléphone ou directement. Je peux réserver directement un document pour lui. Donc là, pareil, c'est toujours dans l'onglet réservation, dans la gestion du prêt. Vous allez bien dans l'onglet réservation. Il veut réserver de l'air dans l'eau. Très bien, parfait. Alors, on me dit qu'aucun exemplaire est disponible parce qu'il a déjà été emprunté. C'est pour ça qu'il m'a appelé parce qu'il voudrait le réserver pour que quand il soit restitué, il puisse lui être attribué. Parfait, pas de problème. Je réserve et la réservation apparaît bien après dans la liste ici. Vous voyez, par contre, au niveau de l'État, elle apparaît bien comme réservation validée. Vous n'avez pas besoin de la valider étant donné que c'est vous qui l'a faites. Il n'y a aucune raison de devoir la valider en plus. Elle est déjà validée à partir du moment où c'est vous qui l'enregistrez. Vous avez cette possibilité aussi de faire une réservation pour quelqu'un d'autre sans qu'il passe forcément par EasyDoc. Je vais vous montrer aussi autre chose puisqu'on est dans cette interface-là de pré-retour. Si jamais, vous avez vu tout à l'heure, Peplum a été réservé par Azerti mais il a aussi été emprunté. Je vais faire le retour de l'ouvrage. comme la personne me rend l'ouvrage et là, tout de suite, vous voyez, j'ai une information qui me dit que cet emprunteur a réservé d'autres documents et là, on me dit bien que Peplum est réservé par Azerti. C'est la réservation que j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai une information qui est poussée, une alerte qui est poussée qui me dit attention, ah, ce document a été réservé par quelqu'un d'autre. Mettez-lui de côté. Et là, du coup, je peux le rapporter directement et le mettre de côté aussi directement pour l'emprunteur. Vous voyez, je peux le faire directement à partir du module de pré-retour. Mettre de côté l'exemplaire. Quand je vais retourner dans mon module de réservation mon rayon ou réservation, vous allez voir que Peplum a bien été mis de côté ici, pour cet emprunteur-là qui l'avait réservé. Vous voyez, il y a une connexion entre les différentes fiches ce qui permet d'avoir une gestion quand même plus simple de la réservation. Voilà pour, si vous voulez, pour la chaîne de réservation dans BCDI pour gérer la réservation dans BCDI. Une fois que les documents ont été mis de côté, il faudra bien sûr avertir les emprunteurs qu'ils peuvent venir les retirer ou que vous pouvez les donner directement. Alors pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Il y en a une qui est offerte par BCDI. Quand vous cliquez sur le document, donc là, je suis bien dans le rayon réservation, je clique sur le document qui a été mis de côté et ici, j'ai la possibilité de lui envoyer une lettre de réservation. Sauf que ça, c'est intéressant quand vous avez le courrier électronique qui est interconnecté, qui est renseigné en tout cas dans BCDI. C'est-à-dire que vous avez paramétré une adresse de courrier électronique avec un serveur POP e-map, ce qui n'est pas forcément le cas dans vos établissements pour deux raisons. Parce que vous avez souvent des serveurs proxy qui bloquent l'interconnexion avec une boîte mail et d'autre part, vous n'avez pas forcément l'adresse de courrier électronique des élèves. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément l'outil le plus utile. Vous pouvez bien sûr faire un affichage écran, ce qui vous permet du coup de voir la lettre, de recopier les informations. Mais le problème, c'est que vous le faites un par un et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Parce qu'après, vous pouvez communiquer, recopier la lettre et envoyer sur la messagerie de l'OMT ou envoyer sur la messagerie de Pronote. Et s'il faut le faire pour chaque document, ça ne va pas être simple. Alors moi, ce que j'ai prévu, c'est de vous faire un petit rapport qui vous permet en fait de voir tout de suite. Ce rapport-là, je vais vous le mettre dans les documents liés. Vous l'aurez aussi, vous pourrez le télécharger. Et ce rapport, il vous permettra de voir tout de suite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez dans gestion des réservations, non plus gérer le rayon des réservations, mais rechercher, voir. Là, vous tapez sur mis de côté le égal rempli. Ça veut dire qu'on va vous afficher tous les documents qui sont dans votre placard. Je recherche. OK. Et en format de sortie, vous utiliserez du coup le rapport, si vous voulez, le rapport que j'ai créé pour ce genre de problématique, que je vous donnerai un aussi, si vous le souhaitez. Dans les exemplaires mis de côté, hop, et ensuite, vous pouvez afficher ce rapport qui sera beaucoup plus simple à utiliser pour vous puisque, en fait, le but du rapport, c'était d'avoir la classe, l'emprunteur. Alors là, la classe n'était pas renseignée, la classe, l'emprunteur, les documents qui ont été réservés pour la personne. Vous éditez le rapport, soit en PDF ou ce que vous voulez. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez découper les bandes et les faire passer par la vis scolaire aux classes ou alors, si vous préférez, faire un copier-coller du... si je le génère en PDF, par exemple. Hop. Un. OK. Je peux très bien faire un copier-coller de toutes ces informations-là et communiquer directement via la messagerie de l'ENT pour avertir l'emprunteur que le document est mis de côté pour lui et qu'il peut venir le retirer. Voilà. Ça va beaucoup plus vite que de le faire un par un dans le module de BCDI. Ce module de BCDI de lettres, il est plus intéressant, comme je vous le disais, si on a une adresse, des adresses mail interconnectées et que c'est préenregistré. Et là, si ce n'est pas le cas, utilisez plutôt ce rapport, ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, pour avertir, si vous voulez, l'usager que son document est disponible et qu'il peut venir le chercher. Là, je vous ai mis un schéma récapitulatif des étapes. Vous le regarderez quand je vous enverrai le document. Ça permet de faire une synthèse des différentes étapes de la réservation. Là, on voit des lettres de réservation. Voilà. Donc, vous aurez du coup un lien vers le rapport et la façon dont vous pourrez l'utiliser. Maintenant, reste la question, du coup, de l'organisation du service de prêt. Il va bien sûr falloir, en fonction de ce que vous avez décidé de mettre en place dans votre établissement, renseigner sur le portail EasyDoc. La procédure à suivre pour les élèves pour pouvoir à la fois réserver des documents, mais aussi venir les récupérer ou les retourner en fonction de ce que vous avez mis en place dans votre établissement. Alors là, il y a plusieurs exemples qu'on avait repérés, qui étaient intéressants, plusieurs types d'infographies. Donc, voilà un premier exemple. Donc là, c'était une affiche assez simple. Accueil du public limité, réservation des livres à distance, ressources en ligne. Elle explique en quelques lignes la procédure. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus poussé, même de beaucoup plus poussé. où elle a créé carrément un support sur Geniali pour expliquer les différentes procédures pour pouvoir emprunter des documents avec plusieurs options. Je peux choisir un livre que j'emprunte, je veux un pré-surprise. Je vais prendre la première. Elle a mis, elle ou il d'ailleurs, je ne sais pas, documentaliste a mis un petit tutoriel pour savoir comment réserver un document en ligne. Donc, elle l'a fait ou il l'a fait sur Protoon. et ensuite, un système de rendez-vous avec un créneau horaire et un lieu dédié pour le prêt des documents. Dernier exemple. Voilà, une autre présentation qui a été faite aussi sur Geniali de mémoire avec une infographie assez détaillée. Voilà, elle avait mis la procédure à suivre. Un petit tutoriel pour savoir comment rechercher dans le catalogue, ce qu'on a vu en premier. Réserver un document en ligne, comment faire. Petit tutoriel vidéo. Récupérer le document. Et donc là, pour la récupération des documents, elle a organisé un système de livraison dans la classe. peut-être via la vie scolaire ou elle directement. Les élèves n'avaient pas à bouger, ils pouvaient être livrés directement dans la classe. Pareil pour le retour des documents. Elle avait prévu un carton à l'entrée du CDI pour le retour des documents pour ne pas qu'ils aient à toucher, manipuler les livres mais qu'ils puissent les rendre directement. Voilà, ce sont des exemples. Après, à vous de voir ce que vous mettez en place et en fonction aussi de vos contraintes locales. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des différentes fonctionnalités. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous sera utile pour mettre en place ce système de réservation dans vos CDI si vous en ressentez le besoin. Merci à Christine pour avoir répondu aux questions dans le chat. Je vous invite à aller retrouver les ressources évoquées pendant ce webinaire sur Canopée Solutions Documentaires. Je vous invite aussi à aller retrouver les différents autres webinaires sur la canothèque et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada